Dans le livre de 1 Jean, au chapitre 3, verset 9. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Seigneur, nous te remercions Seigneur pour cette parole de réconfort au Dieu, parce que ta parole est venue nous rappeler qui nous sommes pères. Ce glorieux message atténue Seigneur de nous montrer notre position en Christ. Voilà pourquoi, oh Dieu, nous venons simplement pour te dire merci, parce que tu as choisi de prendre notre place afin que nous puissions devenir toi, et en toi nous sommes parfaits. Laisse qu'il en soit ainsi, le nom de Jésus. Amen. Alors, aujourd'hui, pour faire suite à notre sujet de la fois passée, sur la nouvelle création, on avait étudié, c'est-à-dire le frère Bernard qui est, nous avons déjà reçu notre nouvelle création. Amen. Nous avons vu que Jésus était la prémisse de cette nouvelle création, et il était une terre que Dieu avait déjà rachetée, dans le but de racheter d'autres terres que nous sommes. Et le frère Bernard nous avait dit que nos corps glorifiés étaient dans les tabernacles en ce moment-là. Amen. Amen. Voilà pourquoi, nous voulons faire suite à ça. Et si, nous avons déjà été rachetés, et si nous avons déjà reçu notre nouvelle création, c'est-à-dire que cette création n'est pas venue des papas et des mamans, qui est le péché. Cette création n'est pas venue des papas et des mamans, qui est le péché. Et Dieu est parfait. Si Dieu est parfait, nous devons aussi être parfaits. Amen. Et moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est la perfection. Et le sous terme, c'est l'effet de Dieu. Voilà pourquoi j'écris ce passage de 1 Jean. 1 Jean 3. La Bible dit, c'est-à-dire que Jésus a paru pour ôter les péchés. Et il n'y a point en lui des péchés. Amen. 2 Jean 3. Quiconque demeure en lui ne péchait point. La Bible est claire. 3 Jean 3. Quiconque demeure en lui ne péche point. Quiconque péche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. 4 Petit enfant, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. 8 Celui qui péche est du diable. Car le diable péche dès le commencement, le fils de Dieu apparaît enfin de détruire les œuvres du diable. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas les péchés parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Amen. Donc ici, la Bible nous dit que tout celui qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés. On nous a dit que la nouvelle naissance, c'était simplement lors de la naissance de la nuit. Parce que la vraie nouvelle naissance, c'est quoi? C'est la rémise du livre de la rédemption qui était parti entre les mains de Dieu. Amen. Et après, il était devenu pécheur lorsqu'il avait perdu les titres de propriété. C'est la chose qu'a dit la nuitana pécheur. Parce qu'il était séparé de Dieu. Et Dieu avait commencé la rédemption avec les animaux comme substitutif. Et après, c'est Jésus-Christ lui-même, la nuit parfaite de Dieu qui est venu, en fait, de nous repacheter. Il a donné son corps comme sacrifice et il a versé le sang. Le Favre a dit que les sains des animaux étaient inférieurs à la vie humaine. Ça ne pouvait pas nous expier nos péchés. Ça ne pouvait pas nous rendre parfaits. Voilà pourquoi les sains des animaux ne faisaient qu'ils pouvaient les péchés. Et à chaque collaborateur, quand il sortait de l'hôtel, il retournait dans ces mêmes histoires. Mais ici, il avait même obligé. Une fois que le sang est versé, le sang de Christ qui est la vie humaine parfaite versé, alors la glorateur n'a plus le désir de pécher. Donc il est expié. C'est le sang de Christ qui nous servait d'expiation. Alors on voit que Christ est venu, il a versé son sang. Et il a traversé les âges d'église en fin de les racheter. François bonhomme dit qu'il était sacrificateur dans les âges d'église et il a accomplissé les rachats dans les âges. Amen. Donc, il est église. François bonhomme dit qu'il 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 était sacrificateur. Là, il accomplissait les rachats pour les nations. Et quand il est église comme ça, dans cette première partie, il a accompli les rachats pour les juifs. Amen. Mais il a été retiré, il a accompli les trois endemis. Et l'autre, les trois endemis étaient restés. Mais avant d'arriver là, il a accompli les rachats pour les juifs. Là, il est sacrificateur. OK ? Face à cette juge générale. Mais les adorants nous disent qu'il était le fils de l'homme, la japonaise. Le fils de l'homme. Pour trois endemis. Les adorants nous disent que tant qu'il reviendra. Avant de devenir le fils de David, il doit encore être le fils de l'homme. Pour accomplir, n'est-ce pas ? La septième semaine. Et la dernière de la... Les soixante-dix semaines de la dernière. OK ? Mais là, dans les âges de Christ, il était sacrificateur. Mais là, lorsqu'il sort là, il finit les rachats. Mais le livre, il ne veut pas retourner parce qu'il y avait aussi les 144 endemis qui devaient venir. Parce qu'eux aussi étaient concernés. Parce qu'ils ont été aveuglés. Les deux hommes d'Israël, les ministères de l'Aveuglement d'Israël. Ils ont été aveuglés pour que nous, nous puissions venir. Il est venu sur les seuls, les seuls, les seuls. Ils nous ont donné... Il nous a appelé pour être ses enfants. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Après les rachats des gentils, ils retournent encore aux juifs pour le troisième demi comme étant fils de l'homme. OK ? Parce qu'ici, il était le fils de l'étude, dans les âges de Christ. Et lorsqu'il finit son travail d'achat pour les nations, il a encore le fils de l'homme pour les juifs. Et après, c'est la niouée qui descend, qui n'est rien d'autre que les livres de la réaction. Et cette niouée, c'est ce que nous appelons cas. Cela arrive, n'est-ce pas ? À la tête de la pyramide, c'est ce que nous appelons le passé. Or, il faut grandir, c'est cet ange au ras du ministère de l'Empraïmité. Au ras du ministère de la pierre de fête. C'est à la présence de cet ange qui est la pierre de fête des saints. Et cette pierre de fête était la perfectionnante de l'Église. Et quand ça descend, ça rend l'Église parfaite. Nous allons essayer de le faire comme nous. C'est ce que je disais que la vraie nouvelle naissance devrait arriver au temps de l'affaire lorsqu'elle a nuée des saints et que l'homme aurait soit ce qu'il avait perdu. Amen. Et à la présence de la nuée, qui est le parfait, quand ça descend, ça doit nous rendre parfait. Je ne parle pas de la perfection dans le futur, mais je parle de la perfection maintenant. Amen. Quand la nuée des saints, nous devons être parfaits. Et le frère de l'homme va nous dire. Est-ce qu'il existe des hommes parfaits sur cette terre ? Amen. Et le frère de l'homme va nous dire. Matthieu 5, la Bible dit ceci. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelles récompenses méritez-vous ? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même ? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous extraordinaire ? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même ? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ici, la perfection est exigée. Donc nous savons que personne ne peut être parfait que Dieu de l'homme. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas parfait, vous n'avez pas accès à Dieu. Parce que ce qui avait séparé l'homme de Dieu, c'était que l'homme n'était plus parfait qu'avant. Parce qu'avant la chute, elle n'était pas parfait. N'est-ce pas ? Mais après la chute, il est devenu pécheur et la perfection est exigée. Mais ici, on dit que soyez parfaits comme votre Père céleste est parfaite. Matthieu 19, verset 1. Le génome lui dit, j'ai observé toutes ces choses qui me mentent encore. Ici, c'est le génome riche qui parle. Jésus lui dit, si tu veux être parfait. Jésus lui dit, je suis la perfection. Il a observé l'œuvre d'Église. Il était un bon homme d'Église. Il n'avait qu'une bonne fille. Il était très sanctifié jusqu'au temps. Mais il n'était pas parfait. Jésus lui dit, va, va ce que tu possèdes, donne le lait aux pauvres. Et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Le Frère nous dit que ce jeune homme blanc était activisé dans son cœur. Il n'a pas voulu suivre Jésus. Parce que Jésus était la perfection. Il devait entrer en crise. Malgré qu'il était un bon homme d'Église. Malgré qu'il a proposé l'héritage de l'Église. Mais il n'était pas bien la perfection. Et il a eu la grâce d'être devant la perfection lui-même. Elle-même pardon. Et la perfection nous dit, va vendre toutes ces questions. C'est-à-dire qu'il faut enlever tout ce que tu as contre connaissance. Le Frère nous dit que, le Frère nous dit que, ça je ne l'ai jamais étudié au séminaire. C'est-à-dire que moi, tout ce que j'ai comme argent, je dois vendre. Qu'est-ce qu'il devait faire ? Il devait d'abord vendre. Après avoir vu ces histoires, il prendrait l'argent. Et il vient et il donnerait aux pauvres. Et lui deviendrait pauvre. Le pauvre devait être riche. Il y a beaucoup. Donc celui-ci, Jésus, il était mal de devenir pauvre. Pour que les pauvres puissent devenir riches comme nous. Mais pourtant, en fait, Jésus lui a dit, bon être. Frère nous dit, comment est-ce que Jésus lui dit, pourquoi est-ce que tu m'appelles bon maître ? Parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est le bon maître. Cette mesure-là avait compris que Jésus était le Messie. Et le Messie égalait Dieu. Il n'était pas Dieu et de refaire son choix. Frère nous dit qu'il y avait aussi un jeune homme qu'on appelait Moïse. Moïse avait suivi le pauvre de Christ. Moïse a aidé à un part d'être le roi du monde. Parce qu'à l'époque, l'Égypte, c'était le plus grand pays du monde. Frère nous dit que Moïse a renoncé à la priorité de l'Égypte et il a accepté Christ qui était le parfait. Mais ce jeune homme, devant le parfait, il a refusé de les reconnaître ou de les recevoir. Alors cela a été un grand problème pour lui et il a fini à l'enfer. De fois, il m'a dit que, lorsque vous parlez dans le livre de Luc, je pense 18, c'est le Messie là qui était en train de trouver un enfer et il demandait à Lazare de lui donner des autres. Et Lazare a le fait. Amen. Colossiens 26. Colossiens 26. Colossiens 26. Colossiens 26. Colossiens 28. en fait de présenter à Dieu tout en est devenu parfait ou en Christ. C'est pourquoi le peuple a dit que, quand la Bible a dit que les saints, les éloignés de Christ, parlent en ce qui est parfait. Le peuple a dit qu'est-ce qui est parfait que Christ lui-même? Il dit que pour être parfait, il faut entrer en Christ. Parce que la perfection, c'est Christ, et Christ est la parole. Alors, la perfection, quand on parle de la perfection, on ne parle pas du corps. Faut en indiquer, dans votre vie, vous aurez toujours la nature du campion. Vous serez toujours piquant. Amen. Je ne parle pas de la chair, parce que la chair ne sera jamais parfaite. Parce qu'elle n'a jamais été rachetée pour commencer. Quand on parle de la perfection, c'est qu'il s'agit de l'âme. Le peuple a dit qu'il faut que cette table-là puisse entrer en contact avec la perfection, c'est-à-dire Dieu lui-même, pour devenir parfait. Et cette perfection-là ne pouvait venir qu'à la fin de la rédemption. Vous savez, c'est ça qui est débat, c'est l'humain de Dieu. Le peuple a dit qu'il s'agit dans la rédemption par la fréquence, par l'œuvre 10. Il dit, mais si jamais cette âme entre en contact avec le Saint-Esprit, et n'est-il nouveau, vous avez la vie éternelle. Peu importe ce qui arrive ici, vous ne mourrez jamais. Jésus a dit, celui qui entend mes paroles et croit en celui qui m'a envoyé, ah, c'est au temps présent, la vie éternelle. Et il ne passera pas en jugement, mais il est au temps passé. Passer de la mort à la vie. Cela ne veut faire que nous, tous les méthodistes, nous nous mettions à pousser les clés. N'est-ce pas ? C'est vrai. Et penser que c'est Dieu qui a fait cela, eh bien, ce n'est pas ma parole, c'est sa parole. Saint Jean 5, 24. Donc, cela veut dire que, si cet homme entre en contact avec Dieu, il a la vie éternelle. Alors, si vous avez la vie éternelle de Dieu, comme Dieu est parfait, automatiquement vous êtes parfait. Et ceci n'est pas un futur, c'est quelque chose qui a déjà eu lieu. Vous savez, quand le parfum est venu, Jésus-Christ dans sa seconde délique, qu'est-ce qu'il fait ? Il nous met les derniers émémies sous ses pieds. Et cet émémie-là, c'est la mort. Et la mort, c'est l'interprétation de la parole dans les singes de l'Église. Voilà pourquoi il a fait la nuit sur le temps pour intercéder. Et lorsque le parfum vient, la nuit, il ne le trouve pas ce qu'il n'a plus rien à faire. Vous allez taper la nuit sur l'autre pour faire quoi ? Pour intercéder parce que vous avez une vie éternelle de sonatesque. Ça, ce n'est pas son nom. D'ailleurs, il dit que tout ce que vous avez comme péché, il l'a mis dans l'océan et l'oublie. Ça ne régule même tout dans sa pensée. Amen. Et quand la nuit, il est comme maintenant, c'est-à-dire que l'homme revient en contact avec son Dieu. Alors, pour revenir en contact avec son Dieu, la perfection est exigée. Amen. J'ai un moment où vous pouvez retenir en contact avec Dieu, si le parfait n'est pas là. Vous devez donc être parfait. Parce que Dieu est tellement saint qu'un pécheur qui passe à tenir les bonnes manches. C'est pourquoi on dit que le jugement est venu dans les saints. Amen. Tu vas te retrouver devant un saint qui va te juger. Ne savons pas que les saints jugent de la matinée. Amen. Parce qu'un homme simple, un homme ordinaire, le édige qui vous juge, et il prend des sanctions pour toi. Jusqu'à ce que tu avais de l'amour, le méandisme. C'est parce qu'un pécheur ne peut pas c'est déni de battre Dieu. Mais il faut du frère, qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Ok. Exactement. Qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Sous le mot s'il y a une fois, qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Qu'est-ce que tu avais de l'amour ? Quand un animal, frère, approchait à mon dame, il mourrait sur place. Il fallait qu'il y ait un Moïse. Amen. Comme Dieu avait exercé les jugements, les jugements, Dieu devait descendre à des êtres humains. Tu lui demandes un frère comme ça, mais qui te juge ? Un juge. Alors, ce qui va là, l'âge de l'amour disait, Dieu frère, mais pourquoi tu as de l'amour ? Non, nous, on n'est plus pas. Vous n'êtes pas pour exercer les jugements. Amen. C'est ça que nous travaillons. C'est que nous ne trouvons pas la parole, on les juge. Correct. Amen. Parce que la parole, il ne faut pas la parole pour qu'aucun des gens puisse croire. Non. Même si vous avez un incréduit devant le présent, n'est plus la parole. Parce que Dieu ne peut pas le nerder s'il n'a pas le recouté. Il faut la bonne de la parole. Dès qu'il refuse à nerder seulement. Il est en poussant, il est en poussant, il est en poussant. Il faut vraiment qu'on fait 11. Dans le 5e 16, Jésus a dit, celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle. Et je vais réciter les religieux. C'est vrai. Celui qui mange ma chair et boit mon sang, c'est autant que ça. La vie éternelle, eh bien, si c'est éternelle, c'est qu'elle ne dure pas d'un revêt à l'autre, à l'autre part, mais, j'ai pris tout tout est d'éternité. Et maintenant, pour certains d'entre vous, le ministre qui est assis tout près, nous savons que cette vie éternelle vient du même nom qui signifie la vie de Dieu, le nom sauvé, le nom grec qui signifie la vie même de Dieu. Si vous avez cette vie de Dieu qui est la vie sauvée, si Dieu est parfait, enfin, nous devons être aussi parfait. Alors, pourquoi est-ce qu'un chrétien ne croit pas qu'il est parfait? Il dit toujours, ça, c'est la bonne des catholiques, la sainte Marie-Mère de Dieu, bonjour, pauvre pécheur, maintenant, et à l'heure de notre mort, Amen. La mère de Dieu de pécheur. Aujourd'hui, nous, nous sommes parfaits. Nous nous donnons devant Dieu comme des hommes parfaits. Un critique, c'est un critique qui prend ça, il va dire que voilà, les frères, ils sont parfaits. Oui, j'ai le dit. Pas que les frères pendant la vie. Nous devenons fils, alors fils ou fille de Dieu, un rejetant de Dieu et là, une partie de la vie de Dieu en nous. Nous ne pouvons plus mourir, pas plus que Dieu ne peut mourir. Amen. Ça dit ici, même à la définition de la mort, change. On ne peut plus mourir comme Dieu ne peut pas mourir. Ça dit que si vous me voyez dans un cerquet, je ne suis pas mort. Frère Baudot, quel est l'état le plus merveilleux de ta vie ? Frère Baudot, il dit que c'est maintenant. Le frère Baudot, est-ce que tu te rends compte que tu es en train de mourir ? Il dit, Frère Baudot, je ne peux plus mourir. je suis un jeune homme qui vit dans une vieille maison. Parce que quand il a accepté Christ, il était passé et l'amour a la vie. Ça dit, il a pensé à Dieu, la mort, ce n'est pas ce que nous apprenons pour la mort. La mort, c'est la séparation de la vie de Dieu. Lorsqu'il a l'ignoré des saints, l'homme ne mourra plus jamais. Voilà pourquoi on avait dit qu'il y aura de ceux-là qui ne mourront pas. Ils diront, ne vit pas de l'enlèvement sans passer par la mort. Mais l'enlèvement n'exprime pas la mort, sinon la vie ne va pas se contenir. Vous serez dans l'enlèvement et quand vous êtes décenné, vous mourrez dans la chienne. Sinon, même le plus c'est que l'âge n'allait pas mourir. Si, présentement, rassure-toi que tu vas mourir. Amen. Si Jésus, la perfection, est mort dans la chienne, rassure-toi mon bien-aimé que la mort elle est certaine dans la chienne. Mais la mort dans l'âme n'existait plus. Parce que nous sommes partis dans l'enlèvement sans passer par la mort. Parce que la mort de Saint-Férit, il y avait deux, il y avait Moïse et Élie. Élie qui est présenté les cinq vivants. Amen. Les cinq vivants qui sont partis dans l'enlèvement sans passer par la mort. Et Élie, c'est le frère Branham. Amen. Et Moïse, c'est le serre ressuscité. C'est là qu'il y a eu lieu. Vivant du frère Branham. Parce que les femmes ont dit que le septième âge ira vivant dans l'enlèvement à la fête sans groupe. Ce n'est pas que sans groupe il ira vivant sans loup. Non. Ça l'a fait les dix autres présentés. C'est lui qui est venu mais déjà vivant dans l'enlèvement sans passer par la mort. Il n'y avait rien de vivant. Et ok, ok, le frère Branham reviendra et il y aura l'enlèvement. Ok. Alors, quand Jésus reviendra, Jésus sera ici. Moïse sera ici et Élie sera ici. Et le frère Branham sera là. Si vous le placez, si il est revenu, le frère Branham il ressuscite, il sera le côté de Moïse. Il sera le seul ressuscité. Ça, c'est pas la parole. Ah, vous levez le passé du côté, mais oui. C'est lui qui est parti vivant avec son groupe. Alors, s'il est parti vivant avec son groupe, ça te dit que c'est là alléguer avant sa mort. Ça ne peut pas avoir le temps après sa mort. Examinez les écritures. La nature de l'enlèvement. L'enlèvement, c'est pas sauter à l'air d'une séjour. L'enlèvement, c'est lorsque vous êtes en contact avec l'invité. Yes! Parce que les gens étaient montés pour voir les livres de l'enlèvement. Quand j'allais monter, ils voient les scénarios du livre qui est entre les mains de Dieu. Et après ça, ils voient l'ennu qui prend les livres qui est dans le domicile de l'enlèvement. C'est une ouverture de l'enlèvement. C'est ça que j'ai enlevé. Comment est-ce que j'ai acheté les titres de l'église à l'enlèvement dont les sons sont déjà ouverts mais j'attends pour aller en lèvement. Pour aller faire quoi? L'enlèvement, c'est pour voir l'ouverture de l'enlèvement. L'ennemi de l'enlèvement, l'ennemi de l'enlèvement, vous attendez à l'enlèvement. C'est compliqué. mais il ne tient pas sur ta propre compréhension. C'est ça que je lui ai dit. Toi, tu nous dis que tu es le père des saints du ciel mais nous ne connaissons ton père est à l'heure. Tu es né ici. Le fils d'un vénusé ici. Il nous dit qu'il est venusé. C'est récusé comme une source doctrine comme ça. Mais Jésus n'a pas grandit. il était le paix descendu du ciel. D'ailleurs, il n'était pas le paix, il était le véritable paix. Parce que le paix qu'ils avaient mangé, c'était du faux. Ou soit c'était du partiel. Le faux, madame, c'était dans le sens du vrai, c'était dans le sens du vrai, du parfait et du partiel. C'était le paix, oui, mais c'était du pain partiel. Mais lorsque le parfait viendra, c'est que le partiel disparaîtra. Il devait bien s'éprimer. Parce qu'il n'est pas le fait de l'ennemi. Dieu ne traite pas avec l'homme dans sa chair. Dieu traite avec l'homme dans son âme. Ici, nous avons le corps humain. Dieu est le présent du premier point. Ok? C'est l'homme du chair. Et ici, nous avons l'homme d'esprit qui est comme le deuxième coup, je dis, c'est le mal de penser. Mais ici, la table, c'est comme les trois derniers poules. Les trois derniers poules, c'est la vision de l'attente. Les trois derniers poules, c'est l'homme qui entrait dans la pente et qui sortaient, quand ils sortaient, ils demandaient « Qu'est-ce que tu as mis là-bas ? » Il dit « Je ne sais pas, il faut que tu entres ton âme. » Parce que les trois derniers poules, c'est Dieu qui parle à l'homme, face à face. Amen. C'est la relation personnelle entre l'homme et Dieu. C'est Dieu qui te parle dans ton cœur. C'est comme ça qu'il avait fait avec l'Église. Dans les âges de l'Église, ils ont marché. Ils étaient tristes. Oh ! C'est Jésus l'homme qui devait être le ministre. C'est lui qui devait dénouveler son peuple. Jésus a commencé de leur citer les prophètes. Il dit « Pourquoi êtes-vous là à comprendre ce point de l'Église ? » Jésus a parlé, a parlé, a parlé, a parlé. Il n'avait pas compris. Mais là, ils sont entrés dans la chambre. Ils sont assis et Jésus s'est mis à appriser les pères. La Bible dit qu'il leur faisait s'ouvrir. Mais je ne pense pas qu'ils étaient en train de marcher les yeux fermés. Pour marcher, ils avaient fait les yeux ouverts. Mais tous les gens dans la chambre ont dit qu'on a ouvert la porte de l'Église. Et l'autre qui s'en dit « Jésus, il a disparu. » Un Théâtre qui avait déjà changé de forme dans les âges de l'Église. Quand même, il marchait comme Paul, les gens ne le voyaient pas. Il marchait comme Irénée, on ne le voyait pas. Il marchait comme Branard, on ne le voit pas. Mais dans la vision de la terre, quand nous sommes entrés dans la chambre, quand il a fait la même chose, tu l'avais fait car il était sur un terre. Nous l'avons compris et c'est lui. Il le fait pour l'Église pas. Amen. Amen. Et c'est là la parole entre dans l'âme. Et quand ça entre dans l'âme, c'est comme les disciples. Quand ils étaient avec Jésus, ils étaient éteints. Mais dans la chambre, c'est Christ qui est de sa vie sous la forme de la colonne du peuple qui entre dans l'âme. Et maintenant, c'est Dieu qui les parlait dans l'âme. et c'était dans le ministère de Trois-Antiquité, une affaire d'âme. Comme le 5 sens ici, du corps et le 5 sens de l'esprit. Mais dans l'âme, il n'y a qu'un seul sens. Il y a soit la foi ou l'éternité. Comme il n'y a pas 5 sens dans l'âme, la seule façon que vous défendez ce que vous reconnaissez de la chose, c'est de définir la chose. Or, l'âme, maintenant, dévait la parole. C'est pourquoi, par exemple, je crois dans la persévérance, il dit que, je crois dans la persévérance, il dit, si vous croyez à quelque chose, vous devez être convaincu juste à ce que même si on vous tourne, on vous tourne avec la chose. Ça veut dire que le message, ça doit être une affaire de conviction, convaincue et puis concernée. Beaucoup, ils ont ça dans le message qu'on me demande dans l'Église. Il n'y a pas eu une relation personnelle. C'est pourquoi, quand les frères ont fait des déclarations, l'homme doit prendre ces déclarations-là et étudier ces déclarations-là de lui-même, dans la intimité, dans le camp d'argent. C'est l'aide du sévérateur de la personne. Et Dieu aura un contact direct avec de l'âme et le départ de la de l'âme il devient toi. Quand tu es parfait, et toi tu deviens parfait. On ne parle pas de corps, on ne parle pas de l'esprit, on parle de l'âme. C'est là que c'est tout cette perfection. Romain Moïse. Il n'a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi et l'esprit de vie en Jésus-Christ m'ont affronté de la loi du péché et de la mort. Il n'y a aucune condamnation. On condamne un péché. Et quand il n'y a aucune condamnation, c'est-à-dire que nous sommes déjà hors de la condamnation, hors, hors, ou bien hors du péché. Ça veut dire que nous ne sommes plus de péché. Comme l'a dit un Jean, c'est lui qui est même le Dieu de commun, point de péché. Pourquoi ? Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Parce que cette semence est éthérée dans les formes dans les âges de Christ. Mais à la fin, lorsqu'il y a les réveils du troisième poule, cette semence là, mais là c'est un réveil. C'est ça que Fabien appelle les réveils. Il dit un réveil, ce n'est pas un groupe de gens, un mouvement de mans, non. On fait le capot de réveil. Ce n'est pas ça un réveil que le capot de réveil. Fabien a dit oui, ça peut avoir des effets comme ça. Mais un réveil, c'est l'autre qu'on réveille une semence qui était endormie dans une personne. C'est pour moi que les gens allaient chercher le réveil du Pays des Galles. Ils ont mis un militaire en train de suppler un cantique. Ils se sont dit mais si nous cherchons le réveil du Pays des Galles, il dit oh, mais je suis le bonhomme. C'est une semence endormie qui se réveille. Amen. Exposé. De ce qu'hométisme. Israël prenait la jeunesse. Bon, je prends l'avantage en rouge. Par contre, quand Christ le substitut parfait a été offert et que son sang a été versé, alors la vie qui était en Christ est revenue sur le pécheur répandant. Et comme cette vie était la vie parfaite de Christ, juste et sans péché, le coupable était alors enuméré car il n'avait plus le désir de péché. La vie de Jésus était revenue sur lui. C'est ce que signifie Romain, oui, père, Dieu, je pense. la loi de l'esprit de vie en Jésus Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. C'est-à-dire que quand tu viens en Christ, lui, comme étant le sacrifice parfait, c'est-à-dire que la vie de Christ descend dans l'homme et l'homme devient parfait. et cette vie-là revient au temps de la fin lors de la descente de la nuit parce que c'est Christ lui-même qui est descendu avec le livre de la rédaction qui est le titre de la propriété pour nous remettre ce que nous avions perdu. Et c'est ça notre perfection. Le fait de l'homme continue. Mais les juifs du temps de Jésus ne voulaient pas accepter ce sacrifice. Les saints de Toré de Bourg n'amenaient rien à la perfection. C'est la manière de faire que Dieu avait institué pour un temps passé. Mais maintenant, Christ était venu dans un corps de chair. Alors, par son sang verset, il a déliminé les péchés et cette offrande qu'il a faite de lui-même nous a rendu parfait. Amen. Les juifs ne vont pas vous dire accéder à cela. Mais quand il y a de cet âge de Philanésie, oui, et quand il y a des autres les âges, ont-ils vraiment accepté cette réalité en Christ ? Non, monsieur. L'idée a eu beau à apporter la vérité sous la justification. L'Église catholique et sa contrepartie orientale, l'Église orthodoxe sont quand même restées attachées aux œuvres. Or, les œuvres sont une bonne chose mais elles ne sauvrent pas. C'est pourquoi le Femme n'a dit que l'enfer n'a plus des gens d'autres. On peut avoir à compter le mirage à mon siècle ou tu ne seras jamais sur nous. Parce que le salut c'est une affaire de prédestination. C'est Dieu lui-même qui vient de leurrer dans l'ordre qui lui donnait sa propre vie. Elle ne rende parfait. C'est Christ au péril. Même pas Christ est les œuvres mais Christ est tout seul. C'est avec cet âge qui délivrera la période de l'arménianisme qui ne croit pas que Christ est la réalité. Il ne chante pas rien que le sang. Il chante rien que le sang est ma bonne conduite. Pourtant, je prends une bonne conduite. Amen. Il chante le sang et le sang est pas là. Le sang est ma bonne conduite. Très bien et pourtant j'ai pris une bonne conduite. Si vous êtes sauvés, vous marcherez selon la justice comme nous l'avons déjà vu. Mais là, je vous dis bien que le salut ce n'est pas Jésus plus quelque chose. C'est Jésus seul. Le salut vient de l'éternel. Amen. Cette profession ça ne vient qu'à de Jésus. Personne ne peut se sauver par lui-même. Personne ne peut se dire parfait s'il n'est pas en Christ. Amen. Le frère madame dit ceci. Dans l'entrevue avec la Sion plus, je prends la partie de la Sion qui dit le frère madame parlant de la Sion. Il dit ceci. Je veux prier pour vous. Je ne suis pas digne de cela. Je pense que je ferai je pense et qu'est-ce que je ferai si Jésus Christ s'est donné ici maintenant. Eh bien que ferait-il s'il se tenait ici ? Il poserait ses mains sur vous et avec sa grande foi voyez vous serez rétablis. Bien maintenant je pense bien je suis un pêcheur je ne suis pas lui mais je viens les représenter vous devez vous en rappeler je suis un pêcheur et devant Dieu je ne suis pas un pêcheur vous êtes vraiment et devant Dieu le frère Madame l'Etre n'était pas un pêcheur je ne suis pas un pêcheur ni fou non plus nous avons un sacrifice de s'en placé là Dieu ne nous voit même pas il entend notre voix mais il voit les sangs de Christ c'est cela voyez il voit les sangs de son propre fils et notre voix c'est notre voix le sang de Christ et c'est Christ qui parle par nous à Dieu qui parle par nous à Dieu c'est ainsi nous ne sommes plus de pêcheurs nous sommes chrétiens Amen là je ne pense pas que le frère était un peu de blague c'était une vérité absolue il parlait sur la le frère nous dit que nous ne sommes plus de pêcheurs quand on n'est plus pêcheurs c'est qu'on est parfait quand même prenez sur le bord le frère 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 qu'on a un homme peut-il déclarer que l'épouse de Christ ne soit pas dans la tribulation je ne peux pas le comprendre vous voyez et l'est emporté loin de la tribulation si l'Église a été jugée s'ils se sont jugés eux-mêmes et qu'ils sont acceptés qui sont acceptés les sons alors on a Dieu peut-il juger un homme qui est parfaitement totalement sans péché vous dites une personne comme ça n'existe pas on dit que l'Église passera par la tribulation c'est impossible pourquoi ? comment est-ce que Dieu va juger n'est-ce pas un homme qui est parfaitement totalement sans péché ça n'existe pas pour les enfants de Dieu parce qu'ils sont sans péché alors la fois qu'on repose la question un homme une personne comme ça n'existe pas chaque croyant est le nouveau vrai croyant est parfaitement absolument sans péché devant Dieu si vous changez un pécheur il a été crucifié la croix moi je ne suis pas pécheur frère madame il est bien d'essayer de vous barrer la route en vous disant que vous êtes qu'une couille mouillée frère madame non vous ne l'aidez pas la grande puissance qui a appelé le monde en existant se trouve dans l'air humain mais dès là c'est le plus Christ dans la crèche c'est un Christ d'être à vous c'est ça la perfection vous savez que les choses de Dieu sont tellement simples que ça passe par la sur la terre frère ça ce sont les déclats ce sont les frères râles et comment vous imaginez après vous avez vu le soir les gens pensent qu'ils sortent le péché oh Seigneur mes péchés Seigneur mais tu n'as plus le péché tu dois l'accepter c'est tout ça m'a dit qu'à cette époque ils n'ont pas accepté Jésus vraiment pressionment on vous demande une chose très simple c'est d'accepter point bas c'est comme Dieu ne réel non c'est ça qu'on a dit c'est la lesson les autres Dieu ne réel était déri ils avaient accepté et lorsqu'il est parti à voir les incrédules les incrédules on lui a dit que toi tu n'es pas déri comment c'est une égale dans la guérison parler d'histoire des infirmières et pourtant il l'était il était guéri il pouvait croire mais si je voulais demander la couleur de la chérie c'est de dire que non je ne sais pas mais je crois un fou il est reparti chez le frère dans la question mais pourquoi tu m'imposes encore les questions tu m'avais dit tu m'avais cru il dit oui je t'ai cru tu vois il s'y en avait pensé tu m'as dit tout tu m'avais dit comment est-ce que je ne peux pas te croire il dit mais alors si je me comprends pourquoi je réveille ici vas-y continuer à témoigner il dit merci frère il est parti il est reparti il a continué à témoigner je suis guéri 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 mais c'est saigné parce que je vois le coiffeur mais tu vas voir oui je vois ses yeux sont ouverts et il est surtout du salon avec la serviette du coiffeur après le couvre il m'a fait il faut l'accepter Dieu se cache et se revient dans la simplicité ne croyez pas si quelqu'un vous me dit vous êtes péché après l'ouverture sont les péchés les pécheurs n'existent plus celui des pécheurs c'est celui qui n'est pas né de Dieu parce que c'est le Dieu qui est un pécheur pas un enfant de Dieu oui les enfants de Dieu sont des pécheurs dans les âges de l'Église Amen parce que la vie est un courant avant de le dire c'est Dieu ils étaient séparés de Dieu mais lorsque le parfait descend la nourriture est trop on n'est plus de pécheurs on est parfait il ne s'est conduit pas dans ses œuvres mais dans les sains de Jésus dans les guerres sa confession a été plongée c'est la Bible qui le dit vous voyez qui est né de Dieu ne pratique pas les péchés car il ne peut pas péchés comment pouvez-vous considérer un homme comme un pécheur quand le déconorant du sang de Jésus Christ est entre lui et Dieu il disperse le péché au point qu'il ne reste plus rien vous voyez comment c'est il dit comment c'est ça pur le Christ peut-il laisser passer un seul péché il n'y a rien de le temps le frère on dit que le sang de Jésus était comme un déconorant comme le culot de Chabelle quand vous appelez l'eau de Chabelle ça fait disparaître la tâche ça va pour je ne sais pas ça n'est pas en déconorant c'est-à-dire que le sang de Jésus au hectare l'eau de Chabelle dans le sage de l'église avait expié le péché parce qu'ici c'était l'eau de Chabelle dans le sage de l'église et dès que tu te rappelles l'eau de Chabelle qui était le sang de l'église dans le sage de l'église parce que la pelle église est finie de ça la gueule c'était dans le sage de l'église et dès que tu sors là-bas tu vas être parfait parce que si tu n'es pas parfait là il y a plus besoin pour le purifier tu es au foutu la purification s'il y avait vraiment un principe une fois il m'a dit s'il y avait le purifatoire tu devais être le sang de Jésus parce que c'est là qu'un homme était censé être purifié et dès qu'il sort l'église parfait aujourd'hui si tu n'es pas parfait c'est que tu es perdu parce que il y a des tâches qui te tuent tu mets le déchapelle mais ça ne disparaît pas totalement il y a des tâches comme ça il y a des seules qui ont traversé les sangs de Jésus mais ils ont encore des tâches qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ils sont en train de le lâcher la seule façon pour changer pour enlever une tâche d'un repas il faut lui injecter une autre sémence parce que ces tâches là on va faire cette sémence là alors quand Dieu vient il prend maintenant la nature de la terre et dans le sang il injecte du menace c'est celle que nous appelons la transplantation du grain de bleu il injecte l'âme de l'âme dans le grain de l'âme si vous prenez le grain de l'âme vous le plantez à terre quand ça va pousser c'est la vie du bleu qui est dedans c'est ça le nom de l'être humain Dieu a injecté sa propre vie et dès que tout ça il y a déjà un corps il y a dedans le corps glorifié et si il injectait une chair parfaite ça c'est le corps glorifié mais dans ça là ça n'existe pas parce que ça c'est le créateur ça doit d'abord passer à la mort Amen Amen Premier sourd 82 Jésus a dit soyez donc parfaits comme votre père serais éparfaits et comment pourrions-nous avoir pourrions-nous avoir ne serait-ce qu'une idée d'être parfaits ça n'est rien même que dans l'esprit il dit mais pourtant jésus l'a exigé il dit et si jésus l'a exigé il doit en fournir le moyen c'est-à-dire lui-même ne va fournir le moyen le moyen le parfait parce que c'est son exigence parce que le corps on a dit que c'est impossible c'est comme un homme qui est dans le sable un mouvement qui cherche un exigence c'est impossible tu as besoin de quelqu'un pour te tirer de là voilà pourquoi après la chair de la table c'est plus le nom qui devait venir parce que chaque personne qui devait venir pour rachir ça serait un péché parce qu'après Adam tout le monde était péché alors c'est là les gens devaient comprendre que jésus ne pouvait pas être un homme parce qu'un homme n'avait pas la possibilité de racheter d'autres hommes si Adam n'avait été incapable de nous racheter qu'en est-il de ce qu'il vient après c'est impossible ça devait être quelqu'un qui a vécu avant Adam c'est pourquoi Dieu a récré maintenant l'homme de jésus pour nous racheter ça on a dit que lui-même jésus était cette nouvelle guerre que Dieu avait d'abord racheter en fait de racheter d'autres terres qui nous sauvent et s'il exige la perfection lui-même il va en fournir le moyen il connaît le feu et il l'a fait son pauvre et saint vous comprenez ? c'est le temps qu'il est fait là il l'a fait c'est du passé ça veut dire il nous a déjà rendu parfait sinon on ne sera pas en contact avec lui c'est impossible donc tous ils révèlent tous les mystères ce qu'il y a eu dans le passé on va penser ici c'est c'est qu'au temps de la fin les mystères qui ont commencé il y a très longtemps et qui ont traversé les âges de l'église doivent être révélés ici à l'ouverture de son ici au dernier jour une fois que le temps de l'intercession est presque terminé à ce moment-là tu ne parles de la perfection mais après l'ouverture de son après les âges de l'église parce que dans les âges de l'église je ne vais pas faire quand même mais quand le péché de ses têtes de mon frère est confessé est plongé dans ses taux des chambres c'est ce que je disais du décolorant de Jésus celui-ci blanchit de tout péché il est purement et parfaitement sans péché sans faute Amen je ne réponds mais quand le péché de ses têtes de mon terre est confessé est plongé dans cette eau de Javel du décolorant de Jésus-Christ celui-ci blanchit de tout péché il est purement et parfaitement sans péché sans faute celui qui est Dieu mais qui est né de Dieu ne connait pas le péché parce qu'il ne peut pas le péché le décolorant est là entre lui et Dieu qu'on en a le prévu c'est rendre jusqu'à là alors qu'il les décompose et les renvoie directement à celui qui est responsable de la perversion Amen ça dit que par l'instant de Jésus-Christ nous avons été lavé nous avons été lavé et nous avons été rendus par la frère et le phare nous dit comment est-ce qu'un homme que Dieu a lavé tout son sang et a tout son péché par son sang peut en quoi être le chien ça n'existe pas mais il ne faut qu'on dit que cette perfection-là ce n'est pas l'ancien fils Amen ce n'est pas la chienne écoutez ce que je dis quelle est ce que je pense ça c'est le 11 il dit gardez ceci à l'esprit je vais terminer mais ce que vous êtes ici est un signe qui montre ce que vous êtes quelque part ailleurs vous avez toujours voulu être dans cet état de perfection vous les chrétiens il y a une perfection et cette perfection ce n'est pas dans cette vie-ci mais tout homme et toute femme ici qui est chrétien chaque personne qui est un chrétien ici en ce moment est déjà glorifiée dans la présence de Jésus Christ et vous avez un autre corps ce n'est pas que vous en aurez à un autre moment vous l'avez maintenant même je parle avec un frère aujourd'hui il m'a dit ce jour-là nous le verrons tel qu'il est et nous serons semblables à lui moi je lui dis gloire à Dieu parce que la promesse est déjà compliquée il dit quoi moi je lui dis mais la promesse il dit que nous le verrons tel qu'il est qui est Dieu il est ce Jean-Tac il dit oui je sais mais nous aurons encore comme lui les corps glorifiés je lui ai envoyé la citation cette citation ce n'est pas que nous le savons nous le savons maintenant je lui ai dit que nous avons déjà nos corps glorifiés de maintenant je lui ai envoyé les citations c'est ça c'est la réalité Amen L'union brisez vous êtes épouse du fils du Dieu vivant pire vertueuse et sans péché tout homme et toute femme qui sont nées de l'esprit de Dieu qui ont été lavées dans les sangs de Jésus Christ et qui croyaient chaque parole de Dieu vous êtes épouse du fils du Dieu vivant pure vertueuse et sans péché Amen Amen la Bible dit qu'il y aura une épouse sans tâche mérienne mérienne de répréhensibles et les gens cherchent à renvoyer cette promesse dans le futur c'est déjà du passé parce que quand Jésus vient de voir il avait trouvé une épouse comme ça tout homme et toutes femmes qui sont nées de l'esprit de Dieu qui ont été lavées dans le sang de Jésus Christ et qui croyaient chaque parole de Dieu c'est précis n'est-ce pas qui ont été lavées dans le sang de Jésus Christ et qui croyaient toute la parole de Dieu c'est comme si vous n'avez même pas payé jamais péché au départ vous êtes parfait les ailes de Jésus Christ comment pour il dit si un homme dit si je devais mourir j'aimerais ma terre et qu'un homme prenne ma grâce je n'aurais pas à mourir pour ce péché quelqu'un qui aurait pris ma grâce et même Jésus veut dire la parole a pris ma grâce il est devenu moi un péché pour que je puisse devenir lui la parole Amen que je reste fidèle à cela par la éprise à la parole si un prédicateur nous amène ce qui n'est pas la parole qu'on a l'égard face à face on dit que non n'enterre pas mes os la récise et nous sommes amène-moi au canal le pays de la promesse que c'est et nous sommes enterre mes os parce que c'est dans les sept et nous sommes qu'il y aura la récise Amen j'en avais exigé s'il vous plaît je sais que vous finirez par sortir l'égide s'il vous plaît l'autre vous allez partir mais ne laissez pas mes os même Jacob l'avait exigé jusqu'à ce qu'il nous a demandé de jurer sur sa police jurez-moi et vous amenez l'avenir là-bas l'avenir c'est pas ici dans un rêve passé la tribulation les églises Amen nous voyons beaucoup de choses aujourd'hui les églises qui disent que non il faut amener le feu pendant la Bible peut-être pas amener le feu pendant la Bible mais ça t'a rien que moi ça t'a comment est-ce qu'il va amener la Bible dans la Bible il n'y a pas un enfer qui brûle éternellement la Bible vous dit que les personnes brûlent éternellement en enfer vous allez croire vous allez croire la Bible ou la parole parce qu'il y a qui me différente entre la Bible et la parole parce que je ne pense que sur la téléphone c'est la parole la lumière qui est des adultes c'est la parole mais ça c'est la Bible alors si vous allez rappeler le vrai problème de la Bible vous allez rappeler la quelle version Louis Saint-Groix ou bien King James quelle version vous allez rappeler la quelle version parce que cette Bible a été interprétée de contre-coran on peut interpréter mal la Bible mais on n'interprétera jamais mal la parole parce que la parole c'est dans le cœur du croyant et le frère il vient il nous dit qu'il soit parfait et vous allez rappeler un homme comme ça dans la Bible comment c'est la Bible qui fait le frère le nom quand le frère on ne peut pas vous allez être un homme en fait nous 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 la Bible en cause disons que non la Bible a été mal interprétée là ils devaient le corriger mais on ne peut pas le frère le frère le frère le frère le frère c'est une Bible dans laquelle on ajoute une nid en étrange ce qu'elle dit le frère c'est Amen et ça reste comme ça Amen parce que c'est notre absolu le frère 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 l'affornage Moïse était la Bible Jésus était la Bible même les filles ont dit qu'est-on mais comment toi tu dis que tu as crué le Messie parce que quand le Messie venait il venait ça 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 il voulait ramener Jésus dans le Torah alors je ne savais pas que Jésus était l'accomplissement du Torah Amen et aujourd'hui c'est la même c'est la même chose le frère le frère le frère a été l'accomplissement de la Bible de l'ancien et le Nouveau Testament Amen l'union invisible est le pouce de Christ écoutez un peu les titres l'union invisible et vous voulez penser cette union comment ? invisible et il ne vous n'est pas pas l'épouse en ce jour l'épouse reconnaîtra son compagnon virgule la parole est révélée c'est ça que Marie l'épouse qui vient vous entendre dans un coeur c'est 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 il faut Si le millenium sache que ce n'est pas ce millenium, si tu as un enlèvement égale au pathémotiste, ce n'est pas ce qu'un enlèvement. Puisque si la compréhension dans le plan c'était celle qu'il y a dans les dénominations, les frères par an viendra pour faire quoi ? C'est ça. Ça serait quoi que je vous rappelle pour que les gens croient, puisque les gens connaissent ça déjà. Si le millenium c'est ça que les gens comprennent là-bas, le frère par an viendra faire quoi ? Les frères par an viendra pour donner l'interprétation de la parole. Pour leur montrer c'est quoi les millenium par rapport à celle que vous connaissez déjà. Parce qu'après je crois au message, je savais déjà que l'enlèvement c'est quitter la terre, ça me volait comme une oiseau à l'eau ciel. C'est celle que vous connaissez. Mais je ne peux pas venir dans le message et continuer à croire la même chose. Non. Ça doit changer. Voilà. Tout, 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 tout doit changer. Notre examen en nous, c'est de prendre ce qu'on avait oublié dans les églises là, commencer à les changer avec les messages. Tu prends d'abord les temples. Pour avoir les temples, c'est une temple en bâtiment. Tu viens, tu prends les temples, c'est un corps. Tu prends les temples, c'est un corps. Tu prends les temples, c'est un corps. Tu enlèves, tu prends les temples corps. Un corps. C'est ça le démon de ces messages, exactement. Favre l'ambiguille, c'est un déconseur parce que non frère, faute optique, mais tu as tenté de me mélanger les choses, regarde, un vieux outre tu vas exploser, parce que la régression prend des expansions, ça ne s'arrête pas, ça continue, parce que la régression est progressive, Favre l'ambiguille, même si on me venait sans tard vivre sur cette terre, j'en connaitrais encore plus de Dieu, parce que Dieu est venu, on n'arrête jamais de le connaitre, Amen. Favre l'ambiguille, vous vous tenez là entièrement, vous n'avez même jamais péché au départ, même que Dieu n'en sait rien, c'est vraiment déloué, vous n'en avez jamais fait, vous avez été accusé de ça par l'accusateur, mais en réalité, dès le commencement, vous avez été prédestiné à être fils et fille de Dieu, vous vous tenez là l'arrivée, et le vieux livre de votre divorce a été supprimé, et c'est moi, carrément inexistante, même dans la pensée de Dieu, ça n'existe plus frère. Moi, je n'ai jamais péché, celui qui a fait que je pousse péché, c'était le diable. Alors, quand Dieu arrive devant moi, je lui présente le péché, il prend le péché, il le met à moi. C'est comme le frère Belen disait qu'il était malade, il dit à Meila, je ne pense pas que je serai l'église aujourd'hui parce que je ne me sens pas bien. Alors, le frère Belen me dit, ok, d'accord, après quelques temps, le frère Belen dit, non, on ne se peut pas parce qu'on ne peut pas l'église, bon, toi, tu m'avais dit que tu ne verras pas l'église. Oui, parce que je ne me sentais pas bien menacé, on ne peut pas, qu'est-ce qui se passe là ? Faites par exemple que je n'ai plus la maladie, j'ai rénovial. Il faut que je me laisse le départ, c'est vrai, l'homme n'a pas été créé pour être malade, l'homme n'a pas été créé pour être péché, tu prends les péchés que Dieu avait, tu lui ai réveillé ça. Prends tes péchés, moi je ne suis pas péché. Faites par exemple que je lui ai donné un malade, il m'a réuni ça, je lui ai donné, il m'a réuni ça. Faites par exemple que l'église était obligé de l'accepter parce que c'était pour lui, ça lui a apparté. Tu peux pas y aller, il y a quelque chose qui t'a apparté. La dépression, c'est que nous, on n'a pas péché. Quand l'église avait fait ces histoires, au moment où j'étais intéressé, moi j'étais venu. Je ne suis pas copain. Amen. Nous sommes venus par la représentation, c'est par mon Père Abdel, je suis tombé, et par Jésus que je suis réglé. Pourquoi je vais être péché ? Les choses qui ne sont très simples, frères. C'est simple, pourquoi ? Par une personne, la suite est enlevée. Par une seule personne, nous sommes réglés. Mais nous serons recherchés encore pour moi. C'est fini de pécher, l'histoire du péché, c'est clôturer. Surtout pas après la descendance de la nuit. Parce que Jésus avait appris à comprendre la chose, mais il devait retourner pour réclamer. C'est pourquoi Jean-Luc Chabat, il voit le livre entre nous et Dieu, et il pleure. Et après, quand il ne pleure pas. Mais quand on parle de la fin, Dieu est de salut, Jésus est de salut, avec les titres et propétés, il remet à l'ordre. C'est fait. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'a perfectement pour toujours ? Ainsi donc, en Christ, nous nous tenons irréprochables. Par fait de la présence de Dieu. Amen ! Dieu Tout-Puissant. Nous sommes des gens qui vivent en-dessous de nos privilege à cause de nos русines. On nousert appris. que nous devons atteindre un certain niveau, que nous devons faire quelque chose. Non, mon frère, il ne s'agit pas de quelque chose que vous avez fait, il s'agit de ce que Dieu a fait pour vous. Amen. Nous sommes maintenant, si nous sommes justifiés par la foi, nous sommes pour toujours amenés à la perfection dans la présence de Dieu. Il continue. Ainsi, Jésus a dit, soyez donc parfaits, cela a donc été amené pour toujours à la perfection. Dieu par la mort de Christ, ça fait aujourd'hui 1900 ans, a amené pour toujours à la perfection des croyants qu'il a d'avance, vit avant la fondation du monde. Et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a connu d'avance, il les a appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a déjà glorifiés. Il a amené ses croyants à la perfection. Vous savez que la Bible nous dit que tout le monde dit que personne ne le trouvait. Attendez. La Bible me dit qu'à la fois, il dit « Dieu ayant en vu quelque chose de meilleur pour nous, enfin qu'il n'est pas juste, pas sans nous à la perfection. » Donc, la résurrection devait avoir lieu lorsqu'il est écrit sera parfaite. Or, quand Christ descend, il faut qu'il y ait déjà une résurrection. Et cela ne devait pas avoir lieu sans nous. On devait d'abord être rendu parfait avant que cela puisse avoir lieu. Faire mon avis, ce sont sans cesse, c'est à tout le monde parfait. « Après vous, ces gens qui sont morts ici, comptent sur nous et attendent après nous. Cette Église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. » Donc, l'Église doit donc arriver à la perfection pour provoquer la résurrection. Or, la résurrection a l'élui. Il continue en 38. Mais lorsque l'Église vient effectivement, et cette Église, vous voyez, devient toujours plus petite. C'est une minorité, en fait, c'est beaucoup plus petit que cela. Mais c'est simplement pour me donner suffisamment de la place pour écrire. Vous voyez ? Cela arrive à une pointe d'aiguille. Et finalement, cette Église minoritaire doit arriver à avoir les mêmes genres le ministère qui est ceci a laissé. Quand est-ce que l'Église devait être parfaite ? C'est lorsque le ministère de Jésus-Christ sera répété dans l'Église. Et ce ministère-là, parce qu'on avait dit que dans l'Église, c'était quoi ? C'était le premier au patrieur du soukou. N'est-ce pas ? C'est un peu de sauf. C'est un peu de sauf. C'était le premier au patrieur du soukou. Et le septième soukou, c'est la pierre de fête. Et ici-là, on doit avoir les cinquièmes et les sixièmes sceaux. Les cinquièmes sceaux, les âmes sur la terre. Et les sixièmes sceaux, la tribulation. C'est le premier au patrieur du soukou. mis dans la pierre de fête. Ça devait être in-between. D'iciens-moi. Parce que c'est le troisième au patrieur du soukou. Et donc, il faut qu'il y ait le même ministère de Jésus pour ajuster la pierre de fête qui va descendre. Dans une prédication, il faut quand même dire que ça servait comme une cour pour ajuster la pierre de fête. Et c'est là où on a fait le ministère de Jésus. Parce que le ministère de Jésus-Christ, c'est le nom, 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 c'est ça que les gens vont confondre. Quand le Femme a exercé le ministère de Fils-le-Ou, c'est le nom des âges. Parce qu'il n'était que le départ avec le groupe d'Abraham. C'était pas à Sodome. C'était en dehors de Sodome. Et d'abord, à Sodome, il y avait des victimes de la pierre pour avenir les gens. Maintenant, quand il sort de là, c'est pour exercer le ministère de Jésus. La même chose que Jésus qu'il a fait. Et c'est cela qui amène l'Église à la perfection. Et quand l'Église l'amène à la perfection, maintenant, l'amène à la pierre de fête qui est le parfait pour qu'il descende. Amen. Parce que la pierre de fête ne pouvait pas descendre dans la page de la page de la page de la page c'est impossible. Les chèvres, ça se raconte. Ça devait descendre dans la page. C'est pourquoi l'Église est montée en diminuant. Juste la seule, ça réussit. Que le même le ministère de Jésus-Christ ait répété et après la pierre de fête des sangs pour qu'il n'y a fait. Amen. Merci. Parce que lorsque cette pierre de fête revient, il y a une sorte de poche ici dans laquelle elle va venir s'installer. Comme sur une pyramide ordinaire. Ce n'est pas juste un chapeau qui vient recouvrir le sommet. Il y a un petit rebord. Et cela doit venir, doit venir se poser là-dessus. Parce que cela fait réchaillir l'eau. Et quand elle vient, cette Église doit être au livre. Amen. C'est-à-dire, quand la pierre de fête descend, ça doit trouver le même ministère de Jésus-Christ. Manifesté dans le ministère du Fils de l'Homme. Avec le ministère de fête de l'Homme. Et quand on arrive à la pierre de fête de l'Homme descend, quand ça descend à contre la pyramide, ça met fin à toute disposition. Ça met fin à la rédaction parce que c'est le titre de la propriété qui est de l'Homme. Mais la perfection en question, ce n'est pas la chair comme j'ai dit. Mais c'est comme la montagne qui était sainte. Les femmes l'ont dit que ce n'est pas la montagne qui était sainte, mais c'était les dieux sains sur la montagne qui venait la montagne sainte. Aujourd'hui, quand je parle de la perfection, ce n'est pas moi qui est parfait, mais les dieux sains, les dieux parfaits en moi, c'est lui qui me rend parfait. Et vous devez le pouvoir vous êtes sain, je sais, vous devez le pouvoir que vous êtes parfaits. Amen. Amen. Et vous le voyez, non ? Amen. Vous êtes parfaits. Parce que les femmes l'ont dit que ce qu'on a dit que je suis, c'est ce que je devrais. Si je dis à un enfant que tu n'es pas intelligent, tu n'es pas intelligent, il finira par ne pas être intelligent. Mais il faut encourager l'enfant, dire qu'il est intelligent et il finira par être intelligent. C'est le message qui est venu pour vous dire ce que nous sommes réellement. ce message, je vous rappelle le message de la voix de Frère Gouana, nous a dit que nous sommes parfaits et nous devons le croire c'est simple que c'est ça que le Seigneur bénisse. Amen. Applaudissements Nous allons changer Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.